Salut, vous connaissez dans System.io, dans les workflows d'automatisation, la façon de faire un bouton pressoir. C'est-à-dire pour faire une action sur un contact, on utilise un tag qui est un bouton pressoir. C'est-à-dire quand on met ce tag à un contact, il va s'enlever. Le workflow qui démarre avec l'action tag ajouté à ce contact, l'action suivante, c'est retirer ce tag du contact et ensuite faire ce qu'on veut. Ce qui fait que ce tag, aucun contact ne l'a. Parce qu'à partir du moment où on met ce tag à un contact, le workflow le retire et fait les actions qu'on veut. Donc ça, c'est une façon de faire un bouton pressoir pour faire une action à un contact. Maintenant, le sujet de cette vidéo, c'est qu'on peut aussi faire un tag qui permet de continuellement faire la même action à un contact. À partir du moment où on met ce tag à un contact, il va y avoir une action qui va être faite régulièrement. Donc le régulièrement, ça on le décide, ça peut être une fois par mois, une fois par jour. Et la façon de faire ça, c'est la même chose qu'avec le bouton pressoir. C'est-à-dire que la première action, c'est de retirer le tag à ce contact. Mais la dernière action de ce workflow, c'est d'ajouter ce tag à nouveau au contact. Comme ça, vu qu'il reçoit ce tag, le workflow recommence. Parce que le déclencheur de ce workflow, c'est quand un contact reçoit ce tag. Donc, comme la dernière action de ce workflow, ça met ce tag à ce contact, qui ne l'avait plus parce que la première action du workflow est de lui retirer le tag. Alors, dans un workflow, on peut mettre un délai. Donc, ça peut être 30 jours. On fait quelques actions, on met un délai de 30 jours. Et ensuite, la dernière action, c'est d'ajouter le tag au contact. Ce qui fait que dans 30 jours, le contact aura ce tag à nouveau. Et donc, le workflow va recommencer. Ça, ça permet de faire des boucles. Et ça marchait bien. Là, maintenant, Systemio a détecté ce type de boucle et empêche de faire ça. C'est-à-dire que si vous essayez de faire ça maintenant, la dernière action, le fait de remettre le tag au contact, il va vous dire, ça provoque une boucle infinie, alors veuillez réparer votre workflow. Ça ne le faisait pas avant. Donc, maintenant, voilà, c'est détecté. Alors, la façon de contourner ce problème, parce qu'on peut très bien vouloir faire une boucle infinie, là, c'est juste Systemio qui a mis ça en place parce que peut-être, il a vu qu'il y a des utilisateurs qui ont créé des boucles infinies sans le vouloir. Parce qu'ils n'ont pas compris ce fonctionnement et ils se retrouvent avec plein d'emails envoyés parce que, voilà, ils ont bidouillé et ils ont créé une boucle infinie. Donc, Systemio a empêché de faire ça. Maintenant, ce qui est possible de faire tout simplement, pour faire les boucles infinies, parce que les boutons pressoirs, ça, ça marche, puisque ce n'est pas une boucle infinie. C'est simplement pour faire une action et pouvoir faire cette action à chaque fois qu'on veut mettre le tag à ce contact. Mais, pour pouvoir faire des boucles infinies, eh bien, il faut utiliser deux tags et deux workflows, disons. En tout cas, je vais prendre un exemple. Vous avez un client, donc le tag MacClient. Ensuite, vous avez le tag MacClientEmail et le tag MacClientNewsletter. Et disons que le tag MacClientNewsletter est celui qui fait démarrer le workflow qui fait la boucle. Eh bien, le tag MacClientEmail peut servir d'intermédiaire. C'est-à-dire, vous créez un bouton pressoir MacEmailClient. Et ce que ça fait, donc, dans ce workflow, le déclencheur, c'est lorsqu'un contact reçoit le tag MacClientEmail. Première action, enlever le tag MacClientEmail et ajouter le tag MacClientNewsletter. OK ? Donc, ce bouton pressoir du MacClientEmail, en fait, ce que ça fait, ça ajoute le tag MacClientNewsletter. Et maintenant, dans votre workflow MacClientNewsletter, celui qui commence par le déclencheur lorsqu'un contact reçoit le tag MacClientNewsletter. et la dernière action est de rajouter ce tag MacClientNewsletter, ça, ça ne marche plus. Donc, ce qu'il faut faire dans ce workflow, c'est tout pareil. C'est-à-dire que la première action de ce workflow est de retirer le tag MacClientNewsletter, comme un bouton pressoir. Mais la dernière action de ce workflow, au lieu d'ajouter le tag MacClientNewsletter, ce qui n'est plus possible, puisque c'est le déclencheur de ce workflow, donc ça va être détecté par Stemio, eh bien, vous ajoutez, en dernière action, le tag MacClientEmail. Et voilà, le workflow s'arrête, il ne fait pas de boucle. Mais comme il y a le workflow MacClientEmail, qui lui est un bouton pressoir, pour ajouter le tag MacClientNewsletter, ça fait aussi une boucle infinie. Mais ce n'est pas détecté par Stemio, parce que, alors je ne sais pas s'ils vont le détecter et l'empêcher, mais je ne pense pas qu'un tel dispositif peut être fait par erreur, par les utilisateurs, par erreur. Si quelqu'un fait ça, c'est bien qu'il a envie de le faire. Je ne pense pas que Stemio veut empêcher les gens de le faire, c'est empêcher d'avoir des erreurs en faisant un workflow qui fait une boucle infinie, de façon bête. C'est-à-dire, le déclencheur sait avoir un tag, il enlève le tag et à la fin, il le remet. Ce qui fait que ça va boucler sur ce workflow indéfiniment. Mais si on passe justement par un autre workflow, par un autre tag, on peut obtenir la même chose, mais sans que ce soit détecté pour l'instant par Stemio. J'espère que c'est assez clair comme explication et ça peut être utile. Moi, je l'utilise parce que j'ai un email qui change tous les jours. Donc ça, ce serait une autre vidéo pour expliquer comment il change cet email. Mais il est dans un workflow, cet email, et il change tous les jours. Et tous les jours, je veux l'envoyer à mes contacts, à certains contacts. Je veux qu'ils soient envoyés tous les jours. Après, il y a d'autres utilisations possibles sûrement. Par exemple, moi je pense toujours à envoyer un email, mais peut-être qu'il y a autre chose. Mais envoyer un email basé sur un flux RSS. Pour faire ça aussi, ce n'est pas inclus dans Stemio, mais on peut le faire avec sa bouton pressoir, boucle infinie, avec l'API de Stemio pour aller changer des champs personnalisés des contacts en mettant les informations du flux RSS et en envoyant un email dont le contenu est basé sur ces champs personnalisés. Ce qui fait que l'email est différent chaque jour parce que les champs personnalisés ont été changés chaque jour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bye bye.